Bonjour, et nous continuons aujourd'hui notre cours d'introduction à la chimie quantique. Au dernier épisode, nous avions discuté de la méthode pour fabriquer un diagramme d'orbitale moléculaire à partir de combinaisons linéaires d'orbitales atomiques. Et je vous avais laissé sur deux exercices, le diagramme de H2, le diagramme de Hélium 2. Alors, petit rappel, vite fait. On met un diagramme, c'est-à-dire en fait, en gros, on a une énergie croissante. Le plus simple, c'est que plus on monte, plus l'énergie augmente. Nous avons deux fragments, et nous aurons la molécule au milieu. Ici, pour H2, on aura H et H. On va commencer par lister les orbitales atomiques de valence. D'accord ? Donc, première ligne du tableau périodique, n est égal à 1, on a donc une orbitale 1s uniquement. A partir de là, la symétrie de l'orbitale. Donc, on avait considéré des directions, soit on suit les orbitales p, soit pour l'orbitale s, on pointe vers l'autre atome. C'est-à-dire que cet atome-là pointe de ce côté-là, cet atome-là pointe de ce côté-là. A partir de là, vous pouvez vérifier si vous avez une symétrie possible. Il faut que les énergies soient sensiblement les mêmes, ou en tout cas pas trop différentes. Dès que la différence d'énergie entre les deux orbitales serait supérieure à 13 électron-volts, on va commencer à négliger cette interaction. Alors, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas ici, là c'est covalent, là c'est polaire, et puis d'un coup, boum, il n'y a plus rien. Non, c'est quelque chose qui est graduel. Plus la différence d'énergie augmente, moins l'interaction sera forte. Et au final, en fait, on pourrait être négligé. Dans tous nos dessins, les molécules, les deux atomes seront comme ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un dessin comme ça, et puis l'autre comme ça. Non, non. Toujours, on garde la même référence. La même référencière. Bien. Vous avez des énergies compatibles. Vous avez des symétries compatibles. Vous allez donc imaginer des recouvrements, sigma, pi, etc. Donc là, pour ces deux diagrammes, il n'y aura pas d'orbital pi. D'accord. Avec une orbitale s, il n'y a pas de recouvrement pi. On avait dit un lobe avec un lobe, axial, comme ça. C'est-à-dire que les deux directions sont totalement, ils coïncident, sont sur le même axe. Et bien, le long de cet axe, vous avez l'interaction sigma. Par contre, quand vous aviez deux directions qui étaient parallèles, nous avions un recouvrement pi. Pi, et puis alors, si on change de signe, on pouvait avoir pi étoile. Pi, pi étoile. Par contre, ça, c'est rien du tout. C'est-à-dire que si on a cette orbitale p et cette orbitale p, les deux directions ne sont pas parallèles, elles sont perpendiculaires. Il n'y a pas de recouvrement. De même, ça, pas de recouvrement. D'où, d'ailleurs, je vous avais conseillé fortement de prendre des couleurs, d'utiliser des diagrammes en couleurs où la symétrie serait notée avec une certaine couleur. Et d'essayer d'être cohérent sur l'ensemble des diagrammes, ça facilitera la lecture. Bien, vous avez dessiné les combinaisons liantes, antiliantes ou non liantes. Vous allez donc aller maintenant mettre le nombre d'électrons. Je vous conseille de ne pas mettre les électrons sur les diagrammes dans les orbitales des fragments. Vous pouvez noter le nombre d'électrons en bas. Par contre, après, au milieu, vous avez 2, 3, 4, 8, 10 électrons. Vous le notez, vous les remplissez. Et on avait vu les règles de remplissage. On commence tout en bas. On remonte graduellement 2 électrons par orbitales, 2 spins opposés, jusqu'à avoir des orbitales dégénérées s'il y en a. Et dans ce cas-là, on ne met que des spins vers le haut, jusqu'à après mettre des spins vers le bas. Première règle de Hund. Là où il y a des électrons, les plus hauts en énergie, c'est le niveau HO ou HOMO. Et le niveau qui est juste au-dessus, le premier niveau vide, c'est le niveau LUMO ou BV. Ces deux niveaux sont appelés les orbitales frontalières. Et en fait, c'est les plus représentatifs de la chimie de notre composé. On calcule le nombre de l'indice de liaison. Nombre d'électrons liant, nombre d'électrons antiliants divisé par 2. Pardon. Nombre d'électrons liant moins nombre d'électrons antiliants divisé par 2. Et ça nous donne l'équivalent du nombre de liaisons qu'il y a. 1, ça voudrait dire une liaison simple. 2, une double liaison. 3, une triple liaison. 4, il doit y avoir un problème dans le calcul. Bien. Alors, maintenant, on va donc travailler sur le modèle de H2. Et je vais passer en mode diaporama pour vous montrer mon corrigé. N'hésitez pas à faire pause. Si je vous montre et si vous vous contentez de regarder, vous trouverez ça facile. Et ça l'est quand on a l'habitude. Et comme moi, je l'ai déjà fait et refait. J'ai un rythme et je le fais facilement. Quelque part, certaines embûches, choisir les symétries, etc. Changer de référentiel et inventer des recouvrants qui n'existeraient pas. Ce genre d'embûches, vous ne pourrez en prendre conscience que si vous les avez rencontrés avant. Là. Maintenant, en TD, en exercice. Et pas en examen. En examen, ce serait une catastrophe. Je le sais, d'expérience. Donc, surtout, faites pause. D'accord ? Essayez de traiter les TD. Et là, nous allons faire la correction. Et à partir de là, la vidéo sera assez rapide. D'accord ? N'hésitez pas à faire pause si ça va trop vite. Très bien. On passe en mode diaporama. Donc là, ici, nous allons avoir deux diagrammes. N'hésitez pas à prendre une demi-page par diagramme. Prenez de la place, que ce soit compréhensible. Le premier diagramme sera H2. D'où ici, un niveau à moins 13,6 électron-volt pour les orbitales 1s de l'hydrogène. Donc, vous avez une orbitale 1s, une orbitale 1s à la même énergie. Chaque hydrogène a un électron de valence. À la fin, dans H2, il y aura deux électrons. Je dessine mes directions, donc l'une vers l'autre, etc. Et nous avons donc ici un système où les deux axes coïncident, l'un vers l'autre. Et donc, on aura un recouvrement sigma, sigma étoile. Je les ai appelés sigma s pour rappeler le fait qu'il s'agit des orbitales s qui se recouvrent. Mais là, ici, il n'y aura pas d'ambiguïté. Vous pouvez avoir ici dessiné les deux en gris ou les deux en blanc, peu importe. Si c'est la même couleur des deux côtés, on aura bien une fonction non nulle au milieu. Et l'important ici, c'est qu'elle change de signe. Je mets deux électrons. Les deux niveaux n'ont pas la même énergie. Les deux électrons vont en bas. Un en spin-up, un en spin-down. C'est-à-dire alpha, bêta. Et c'est là, d'ailleurs, une des raisons pour laquelle j'aime bien ne pas mettre les électrons dans les fragments. Parce que vous seriez peut-être amené à mettre une flèche vers le haut ici, une flèche vers le haut ici. Et cette flèche vers le haut reste flèche vers le haut. Et de temps en temps, je vois deux flèches vers le haut là. D'accord ? Donc, ces deux fragments-là sont virtuels. C'est un exercice de pensée qui a pour but de vous aider à fabriquer la seule réalité, c'est-à-dire ce qu'il y a au milieu. H2, ça existe et c'est comme ça. Et on ne fabrique pas H2 en s'approchant avec deux hydrogènes. L'indice de liaison. Ces deux électrons sont dans une orbétale liante. Ici, il n'y a pas d'électrons. Donc, il y a deux électrons liant, zéro électron anti-liant. Divisé par deux, ça fait bien une liaison. On retrouve la formule développée de H2. Pour l'hélium 2, même topo. Cette fois-ci, l'énergie est plus basse. D'accord ? Je n'ai pas la valeur parce qu'en soi, en fait, l'hélium n'est pas réactif. Et donc, on sait juste qu'il y a deux protons dans le noyau. Donc, le niveau est bien plus bas. Qu'est-ce qui se passe ici ? J'ai les mêmes orbitales, un s, même recouvrement, mais j'ai quatre électrons, puisque chaque hélium apporte deux électrons. Il n'y a pas plus que deux électrons dans une orbitale. Donc, ici, j'en mets deux. Et je n'ai pas d'autre choix que d'en mettre deux là. Pour l'hydrogène, la HOMO, c'est la sigma. Et la premier niveau vide, c'est la sigma étoile. Ici, dans ce cas-là, la HOMO, c'est la sigma étoile. Et la premier niveau vide n'est pas sur le diagramme. Pour trouver la LUMO, il faudrait prendre en compte les orbitales 2s, qui sont bien plus hautes en énergie, qui se recouvrent. Et donc, on a des interactions avec des électrons, avec des orbitales atomiques, qui ne sont pas de la couche de Valence, mais la couche de Rydberg, qui est au-dessus. Donc, la LUMO de l'hélium 2 est très haute en énergie. Quand on considère le nombre d'électrons liants, 2, moins le nombre d'électrons antiliants, 2, ça nous fait 2 moins 2, 0, divisé par 2, 0, il n'y a pas de liaison. Et le gain en énergie ici, là, est plus petit que la déstabilisation ici. Ça veut dire que quand l'hélium rencontre l'hélium, et quand il y a un choc, s'il y a fabrication à un instant T de la liaison, en même temps se crée une interaction antiliante qui repousse les noyaux. Donc, en fait, l'hélium 2 n'existe pas. Il n'y a pas de liaison, en fait, il y a un divorce, une séparation. Quand l'hélium tape sur de l'hélium, si à un moment donné, il y a un recouvrement de densité électronique, et un mélange des fonctions d'onde, directement et à chaque distance, cette combinaison est déstabilisante. Donc, l'hélium 2 n'existe jamais. Si vous voulez vous entraîner, vous pouvez commencer à travailler sur HF, mais entre-temps, on va faire une vidéo sur l'hybridation. J'espère que vous avez réussi à mettre ça en place, que ça vous a permis, dans certains cas, de vous débloquer. Et à partir de là, nous allons traiter souvent ce genre de choses. C'est-à-dire, nous allons faire des diagrammes. Je vous démontrerai la correction. Et vous pourrez donc poser vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas à apprécier cette vidéo si vous l'avez appréciée. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.